... Allez, ils sont partis pour ce premier rendez-vous. Le prix Normandy Brutting, c'est une épreuve réservée aux poney de taille inférieure à 1m30, avec un excellent départ notamment du numéro 4, Yaguento Gemina, alors qu'ils vont aborder le premier tournant. L'Yaguento Gemina qui emmène le peloton avec un très léger avantage, alors qu'on vient bien placer également avec le numéro 5, Coast for Perl, qui n'est pas loin du tout, et qu'on vient maintenant se rapprocher également dans le dos des leaders avec le numéro 16, Cowen Steinlord, qui est plus côté corde. Pour bientôt rentrer dans la dernière ligne droite, toujours les mêmes aux commandes, le peloton qui est de plus en plus étiré, il reste encore environ 500 mètres à parcourir avec Yaguento Gemina qui est toujours le meilleur. L'Yaguento Gemina qui est toujours la meilleure pour pénétrer dans l'ultime ligne droite, alors qu'on va tenter de venir l'attaquer maintenant avec le numéro 16, Cowen Steinlord, qui est décalé à l'extérieur, Orielton Martina, vient également au centre de la piste avec Valentin Leclerc et puis la Kazakh Vertemère. Le numéro 12, Cowen Srasol Danzel, tombe de venir un petit peu plus côté corde. Il va leur rester maintenant 200 mètres à parcourir avec toujours L'Yaguento, mais Gemina qui a l'avantage, qui a supporté le poids de la course et qui va tenter maintenant de repousser toutes les attaques, mais on vient de mieux en mieux avec la Kazakh d'Alfa Cabracing. Le numéro 10, Orielton Martina, qui semble prendre avantage aux abords du poteau. C'est le numéro 10, Orielton Martina, qui s'impose dans cette épreuve. L'Yaguento Gemina sera un seconde, on a très bien terminé avec le numéro 9, Smolenn Mighty à la troisième place. Orielton Martina, Valentin Leclerc, qui remporte ce premier rendez-vous devant Yaguento Gemina, et Tao Foissier, qui ont longtemps, longtemps animé les débats et qui se contenteront d'une jolie deuxième place. Et puis on notera également la jolie fin de course à l'extérieur du numéro 13, Pirac Magic Moment, qui je pense va prendre cet accessit. C'est le numéro 16, Cowan Time Lord, qui termine à la quatrième place.